Je ne peux pas faire de télétravail, du coup je fais plein d'autres choses quoi. Je découvre le plaisir de rien faire, de ne pas avoir à compter son temps. C'est marrant, il y a de plus en plus d'insectes partout. Est-ce que tu vis comment toi en ce moment le confinement ? Et bien ça me permet de voir ma famille que je ne voyais pas beaucoup avec le boulot, donc j'en profite. Nous on est des randonneuses, on bouge, on danse, on n'arrête pas et d'un seul coup plus rien, c'est dur voilà. Ça va avant que je donne dans l'ordre, dans un mois ou deux mois, c'est ce que je pense. On est posé un peu tranquille, même le cuistot il met sa petite musique. Moi je suis en règle, j'ai mon infestation, je vais faire mon petit sport au parc. Il y a la police qui sont bien omniprésents quand même, ils ne nous laissent pas trop de liberté. Le plus important pour moi c'est de continuer d'avancer, de travailler sur moi-même. Ce n'est pas la fin du confinement qui va apporter des solutions aux gens, c'est ce travail personnel qui va le faire. Cette période de confinement pour moi, elle ne change pas grand chose parce que de toute façon, je suis confiné ici, je suis attaché à l'espace pour plein de raisons. Elle est terrible la nature, je veux dire, elle sacrifie les plus faibles etc, mais ça on ne veut pas reconnaître ça. Moi je ne peux pas faire de mourir, parce que j'ai déjà mort là où j'ai passé, la mer là, personne qui est passé là-bas, il est déjà mort. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus imprévisible. Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada